Si vous êtes freelance et qu'aujourd'hui vous faites tout, absolument tout, on va découvrir aujourd'hui, grâce à un petit exercice pratique, comment savoir les choses que vous faites le mieux et que vous préférez faire et quelles sont les choses que vous allez devoir déléguer. C'est parti ! Pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez une question à propos de l'exercice après cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Alors, être freelance veut dire qu'on s'occupe de tout. C'est un business entier et on est tout seul. On est vraiment amené à faire de la compta, rencontrer les clients, faire le travail, prendre les rendez-vous. Il y a vraiment une liste énorme de choses à faire tous les jours. Je suis sûr que vous êtes conscient de ça et que parfois ce n'est pas toujours facile de gérer tout ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un exercice que j'ai eu lors d'un workshop il y a quelques mois. Je vais vous mettre l'auteur original de ce workshop qui est Joel Pilger. C'est lors d'un événement digital à Genève que j'ai eu cet exercice. Donc aujourd'hui, je voulais vous le partager parce que je pense que c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Surtout si vous êtes freelance et que vous occupez tout et que vous ne savez peut-être pas qu'est-ce que vous devez déléguer, qu'est-ce que vous devez garder pour vous. Donc je pense que c'est un bon exercice pour vous si ça vous concerne. Donc on va regarder tout de suite sur l'écran. Ce sera un fichier Google Docs que vous allez pouvoir aussi le télécharger. Je mettrai le lien dans la description. et donc vous pourrez télécharger l'exercice vous chez vous. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en parle, laissez-moi un commentaire ou envoyer un email. C'est comme vous voulez. On fait ça tout de suite. Ici, sur le fichier Google Docs, dont le lien se trouve dans la description et où vous pourrez l'imprimer, le compléter comme vous voulez. Donc l'exercice se compose de trois phases. Vous avez la première phase ici. Ici, la deuxième phase juste en dessous avec les trois colonnes. Et puis vous avez la dernière ici en dessous. Donc la première chose à faire ici, c'est que vous allez prendre le temps, vous allez prendre 30 minutes environ pour énumérer les 20 choses que vous faites aujourd'hui pour votre business. Donc si vous êtes seul et que vous avez un business, vous allez noter les 20 choses que vous faites aujourd'hui. Que ce soit comptabilité, que ce soit téléphone, la vente, le service en proprement dit que vous proposez, les rencontres clients, enfin la totale. Vous allez vraiment tout noter ici, toutes les choses. Ça, c'est la première chose. Et là, vous voyez, il y a trois lettres ici à droite. Et les trois lettres correspondent à la phase 2 ici. Donc à la phase 2, vous allez noter l'initiale à côté des choses que vous faites correspondant. Donc le I correspond à incompétent. Donc incompétent, ce sont les choses pour lesquelles vous êtes vraiment nul où vous ne l'aimez absolument pas faire. Ça ne sert à rien de se forcer. Ce sont des choses qui sont faites peut-être pour quelqu'un d'autre. Et vous faites mieux alors d'engager, enfin, ou de faire, d'absorcer ce travail. Donc on prend l'exemple, par exemple, de la comptabilité. Eh bien, au lieu de passer son temps à scanner les documents, à les encoder vous-même, de toute façon, c'est beaucoup mieux conseillé d'engager un comptable pour ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez déléguer à un comptable. La deuxième chose, c'est le C. Et le C, ce sont les choses auxquelles vous êtes capable, mais ce n'est pas votre point fort. Donc vous êtes capable de le faire. Donc ça veut dire que si vous voulez continuer à faire ça, le mieux, comme vous n'êtes pas le meilleur, le mieux, c'est d'engager une stagiaire, d'engager de l'aide, de faire en sorte que cette partie-là du travail, ce n'est pas vous qui vous en occupez de manière complète. Vous laissez quelqu'un qui est plus compétent que vous pour être sûr d'avoir un résultat final qui est parfait. Et alors, la troisième chose, c'est ce qui vous concerne. Ça va être votre génie. C'est vraiment la chose que vous adorez faire, la chose qui vous fait vivre, qui vous passionne tous les jours. Et c'est la chose que vous pourriez faire jusqu'à la fin de vos jours sans que personne ne puisse vous distraire. C'est vraiment votre génie ici que vous allez noter. Donc avec l'initial G, vous allez noter ici, à côté des 20 points, quel est votre génie, votre réel génie. Et le génie, c'est la chose à laquelle vous allez devoir vous concentrer à 100%. Comme ça, vous allez pouvoir gérer votre business de manière plus efficace et avoir une vue plus positive et plus focus de votre business de manière globale. Donc c'est très important de vraiment déterminer votre génie. Moi, ce que j'ai entendu également, c'est qu'il vaut mieux apprendre des choses que vous aimez faire. Donc si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas trop, n'essayez même pas d'apprendre, ça ne sert à rien. Faites les choses qui vous passionnent et concentrez-vous vraiment là-dessus. Donc ici, après, la troisième phase. Là, je vous propose de, par rapport aux résultats que vous avez à la phase 2, vous allez noter les choses que vous allez faire immédiatement. Parce que le but de l'exercice, c'est quand même de réagir tout de suite. Donc vous allez directement prendre 2-3 mesures que vous allez pouvoir appliquer tout de suite et essayer de prendre les contacts avec les personnes qui vous entourent, que ce soit pour faire appel à un expert pour votre comptabilité ou de trouver un stagiaire ou un collaborateur qui pourrait travailler avec vous et pour que vous puissiez également vous concentrer sur votre focus, sur votre génie, sur votre passion. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo était facile à comprendre et pratique. L'exercice, donc, est disponible dans le lien qui se trouve dans la description. Si vous voulez qu'on en parle, je serais ravi de partager ça avec vous. Moi-même, je suis passé par là il y a quelques mois et j'ai moi-même fait une liste et j'avais des résultats et j'en ai pris des décisions. Et je dois dire que ça a plutôt bien marché pour moi. Donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ça ira aussi bien pour vous. Pour le reste, je vous souhaite une bonne journée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Ciao.